Salut c'est Yann, aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc qui risque de bloquer des producteurs débutants ou peut-être même un peu moins débutants d'ailleurs, par rapport au matériel qu'on a besoin pour faire de la musique pour composer des morceaux ou des lives d'ailleurs et peut-être que tu es dans ce cas là en fait, ça peut être un problème de matos, de manque de matos ou un problème de manque de budget pour acquérir le bon matériel moi ce que je pense vraiment c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros matériel de furieux pour faire des choses bien et déjà pour s'éclater, qu'on soit à un niveau débutant, intermédiaire ou même avancé alors évidemment si on a des gros outils en fait, si on a du gros matos, c'est forcément mieux quand on sait s'en servir mais ça ne doit surtout pas te servir d'excuse pour t'initier à la MAO donc à la musique assistée par l'ordinateur, que ce soit pour créer des morceaux de musique, que ce soit pour créer des lives c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que tu te dis que tu n'as pas tout le matériel qu'il faudrait peut-être que tu n'as pas de contrôleur midi, peut-être que tu n'as pas, je ne sais pas, des gros VST bien chers qui sont extrêmement poussés, des gros générateurs tu sais pour synthétiser des sons etc ou peut-être que tu n'as pas de grosse synthé etc tu n'as pas forcément besoin de ça pour commencer et bien au contraire d'ailleurs moi je pense en fait que 95% de ce que tu as besoin pour commencer la MAO c'est déjà un studio virtuel comme FL Studio par exemple, ça peut être Cubase, Ableton Live qui sont des logiciels professionnels qui sont avancés et je veux dire avec un studio comme ça déjà tu peux faire tout type de son, tu peux tout faire en fait tu peux créer un morceau entier dans un studio virtuel comme ça donc en gros une fois que tu as ça, après tu peux travailler à la souris et au clavier de ton ordinateur évidemment il te faut un système d'écoute, un système d'écoute ça peut être soit un casque il faut quand même qu'il soit de qualité mais là tu peux en trouver pour entre 100 et 200 euros tu peux avoir un très bon casque, moi j'en ai un ça fait plus de 10 ans que je l'ai un casque le HD 595 de chez Sennheiser c'est une excellente marque en fait pour des casques, j'avais dû le payer 180 euros franchement il y a pas mal d'années et c'est un plaisir de bosser avec que ce soit pour composer mais même pour faire du mixage ou du mastering donc en gros un casque où tu peux utiliser une paire d'enceintes donc là évidemment si tu veux travailler dans des bonnes conditions tu vas rechercher des enceintes de qualité, des enceintes de monitoring mais des enceintes de qualité ça ne veut pas forcément dire que tu vas les payer super cher par exemple moi j'ai une paire de KRK, KRK c'est une excellente marque en fait pour les enceintes de monitoring et leur entrée de gamme elle est à 150 euros pièce donc évidemment il t'en faut deux donc ça fait déjà un budget de 300 euros mais ça c'est de l'entrée de gamme d'une excellente marque et avec ça tu vas pouvoir très très bien bosser en fait que ce soit pour composer, faire du mixage, du mastering et surtout tu vas les garder pendant des années, pendant de longues années tu ne vas sûrement pas en avoir besoin d'en changer durant les 5 ou les 10 prochaines années donc c'est un super investissement donc une fois que tu as en gros soit un bon casque soit une paire d'enceintes de monitoring de qualité comme ça et un studio virtuel qui ne coûte pas forcément à la peau du cul tu regardes FL Studio donc moi je te parle souvent d'FL Studio parce que c'est un peu mon chouchou c'est celui que je préfère mais tu en as d'autres la version de base elle est à 99 dollars ça fait à peu près, ça fait moins de 95 euros sachant qu'après tu peux upgrader pour avoir plus de générateurs plus d'outils dedans mais tu peux commencer déjà pour moins de 100 euros tu peux avoir un superbe studio virtuel comme ça qui va te durer lui pareil pendant des années moi ça fait encore une fois ça fait sûrement plus de 10 ans que je suis sur FL Studio et je n'ai pas du tout envie d'en changer c'est certainement pas donc voilà ce que je voulais te dire en fait c'est que te bloque pas, te bloque pas si alors évidemment il faut voir ce matériel de base que je te disais les enceintes de monito et un studio virtuel mais te bloque pas si tu n'as pas un gros synthé en plus te bloque pas si tu n'as pas un launchpad un contrôleur midi de n'importe quelle sorte te bloque pas si tu n'as pas des gros générateurs des gros VST de malade franchement tout ça c'est facultatif c'est optionnel alors évidemment c'est plus confortable si tu veux créer une mélodie et que tu as un clavier en physique en fait en réel sous forme de contrôleur USB c'est plus sympa c'est plus confortable évidemment c'est plus sympa c'est un peu tu vois si on voulait faire une comparaison avec une voiture c'est un petit peu comme avoir la direction assistée la direction assistée c'est un peu du confort mais c'est complètement optionnel je veux dire si tu ne l'as pas tu vas quand même pouvoir utiliser ta voiture tu vas pouvoir quand même te déplacer d'un point A à un point B donc ce que je veux dire c'est que ça ne doit pas te bloquer ça ne doit pas te servir d'excuse pour te mettre à la MAO pour progresser alors pour soutenir un peu ce que je suis en train de te dire là je voudrais te faire écouter rapidement deux petites mélodies que j'ai créé récemment donc je suis assez content et je les écris entre guillemets au clavier à la souris sans aucun périphérique MIDI ou USB donc pas de clavier externe si tu veux uniquement dans FL Studio et uniquement avec des VST donc des générateurs qui sont en natif dans FL Studio c'est à dire que je n'ai pas de VST que j'ai acheté autre des gros VST du type Massive de chez Native Instruments ou Serum ou des gros Nexus 2 ou des trucs comme ça non là c'est juste avec des VST qui sont présents dans FL Studio certains qui ne sont pas forcément présents dans la version minimum de FL Studio ça peut être dans la version un peu plus avancée comme la version Produceur je crois ils appellent ça où tu as plusieurs VST qui sont normalement payants dedans mais je veux dire ça reste enfin ce n'est pas les gros gros trucs les plus gros du marché donc voilà je te fais écouter ça maintenant voilà donc j'ai créé 2-3 mélodies que je vais te faire écouter rapidement donc là je vais tu vas voir en fait c'est décomposé en plusieurs couches instrumentales en plusieurs pistes instrumentales du coup je vais te les faire écouter une par une et donc tu vas voir en fait il y en a 3 il y a la mélodie A la mélodie B et la mélodie C donc ça donne ça voilà en rajoutant la suite d'accords ça donne ça et avec un accompagnement dans les basses ça donne ça voilà la deuxième mélodie elle donne ça tu vois elle est très très proche en fait de la première c'est presque une déclinaison en quelque sorte j'ai utilisé sensiblement les mêmes instruments petite cloche qui vient renforcer la mélodie la première mélodie on rajoute la suite d'accords et l'accompagnement dans les basses et donc ça ça donne ça voilà et la troisième mélodie donc celle là par contre tu vois je l'ai faite au piano pour les trois mélodies je suis parti de la même suite d'accords et donc du coup là j'ai créé cette mélodie cette petite cloche qui vient renforcer la mélodie de base et ensuite une troisième couche qui va donner un peu plus de punch et qui va compléter en fait tout ça ça donne ça avec la suite d'accords et avec l'accompagnement dans les basses donc l'ensemble mélodique complet il donne ça donc voilà je suis assez content de ces petits bébés encore une fois j'ai utilisé que des VST qui sont fournis dans effet de studio donc il n'y a pas de gros nexus, de massif, de sérum, des gros gros trucs comme ça j'ai utilisé uniquement la souris et le clavier de l'ordinateur donc il n'y a pas de périphérique midi, usb et en fait voilà ce sur quoi je voulais te sensibiliser comme je te parlais dans cette vidéo c'est qu'avec un bon studio comme effet de studio et comment dire là-dessus j'ai mon casque en fait dont je te parlais juste avec le minimum vital tu peux faire des choses qui soient déjà très très sympas et donc voilà ce que je voulais te faire écouter en fait on dit que tu sais l'habit ne fait pas le moine et je pense que c'est un peu pareil en fait avec le matos de MAO c'est à dire que c'est pas parce que quelqu'un va avoir du gros gros matos va avoir plein de synthé à la maison plein plein de VST etc etc qui va forcément faire du bon son alors souvent c'est le cas quand même parce que si quelqu'un est professionnel il a logiquement aussi du matos de professionnel mais ce que je veux dire encore une fois c'est que t'es pas obligé d'avoir du gros 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 matos pour faire des choses qui sont bien qui te plaisent et qui peuvent fonctionner et qui te permettent de créer des morceaux même de les vendre de faire danser des personnes sur un dance floor etc etc le truc c'est que ce qui est plus important à mon sens en tout cas c'est pas le matériel que tu vas utiliser ça joue mais c'est pas le plus important le plus important c'est le processus que tu vas suivre pour créer tes mélodies parce que si tu ne sais pas comment comment agencer les notes par exemple les unes après les autres pour composer une belle mélodie si tu ne sais pas quel type d'instrument choisir pour créer tes suites d'accords pour créer les basses qui vont aller avec ta mélodie et ta suite d'accords si tu ne connais pas les techniques en fait pour améliorer le rendu de tes mélodies quels effets ajoutés qu'est-ce que tu peux faire pour embellir en fait finalement tes ensembles mélodiques donc ce que j'appelle l'ensemble mélodique c'est la mélodie la suite d'accords qui va être un peu plus dans les médiums si tu veux et tout ce qui est les sons de basses donc pas des lignes de basses mais des basses des sons de basses assez long qui vont venir accompagner ta suite d'accords et ta mélodie voilà ce qui est important en fait c'est de connaître le processus pour créer en fait ces différentes pistes instrumentales mélodiques dans le bon ordre et savoir comment embellir tout ça comment faire en sorte que tout ça ça sonne de manière naturelle harmonieuse et que tu puisses intégrer tout ça dans une section d'un live dans un morceau dans n'importe quel type de compo donc tout ça si ça t'intéresse d'en savoir plus j'ai fait une deuxième vidéo où je t'en parle beaucoup plus en longueur en long et en large j'ai envie de dire de tout ça en fait si tu veux j'ai créé une méthode étape par étape pour t'apprendre justement à créer n'importe quel type de mélodie que tu vas pouvoir intégrer dans un de tes morceaux ou dans un de tes lives et en fait l'idée du processus que je te propose c'est que tu puisses créer des belles mélodies mais sans rien ni connaître en solfège ou en théorie musicale parce que ça je sais que c'est autre chose qui peut bloquer pas mal de gens donc tu vas voir en fait j'ai créé en fait un processus dans lequel on prend uniquement les parties essentielles fondamentales de la théorie musicale les choses que tu peux te servir tout de suite que tu peux mettre en application tout de suite pour créer ta propre mélodie et tout le reste en fait tout ce qui est trop abstrait tout ce qui est inutile j'en parle même pas et donc tu vas voir comme ça les différentes étapes quoi faire dans quel ordre pour pouvoir créer tes ensembles mélodiques qui sonnent vraiment bien pour lesquelles tu seras vraiment fier de toi et que tu pourras intégrer dans tes combos donc en fait moi si tu veux c'est créer des mélodies c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que depuis toutes ces années où j'ai créé des morceaux à chaque fois j'ai tout le temps voulu intégrer des belles mélodies dans mes compos il y a des fois où ça a marché il y a des fois où ça n'a pas marché du tout j'ai passé énormément énormément de temps à me former en fait là dessus à la théorie musicale à faire des tests à faire énormément d'erreurs il y a eu des périodes où je croyais faire bien et en fait finalement ça ne suivait pas les règles de base de la théorie musicale et donc si tu veux un petit peu bypasser tout ça si tu veux un peu hacker entre guillemets le solfège et pour avoir un résultat concret directement et profiter d'un raccourci de plusieurs années comme ça d'expérience de tests et d'erreurs que j'ai pu faire tu peux regarder cette deuxième vidéo alors tu as le lien juste en dessous juste en dessous de cette vidéo là si tu es sur Youtube ou si tu es sur le blog tu verras il y a un lien pour voir cette deuxième vidéo où je te raconte tout en détail et je te retrouve tout de suite c'est parti 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 c'est parti